Salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est votre bouc, tonton Marcel. On est là pour faire les vrais bails, on est là pour faire les vrais bailser à la famille. Vous savez, on se disait que Booba avait disparu des toiles, de la toile d'Instagram. Mais Booba est très vite revenu à la famille. Booba est très vite revenu dans les circuits. Parce que je peux vous dire, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe entre la Belgique et la France. Quand je dis ça chauffe entre la Belgique et la France, on relie d'autrement justement la grande influenceuse. Celle qui a fait de la télé-réalité, celle qui s'est refait le postérieur, celle qui s'est refait les nichons, le visage. Voilà, la chirurgie esthétique, à tout va, à tout va. Aujourd'hui, on ne la reconnaît plus. Un moment, deux fois même quand j'ai vu un moment, deux fois des photos à elle, j'ai cru que c'était Michael Jackson. Donc bon, bref. Elle est passée dans une émission. Et elle a repris tout simplement la phrase de Booba. Si tu n'as pas de fesses, tu as Walou. Donc cette meuf-là, elle s'est sentie complexée. Vous savez, comme elle n'est pas black, il n'y a pas le tasaba. Elle n'a pas le tasaba, le masoko, le bobaraba. Elle a dit quoi ? Si je n'ai pas tout ça, on ne va pas me regarder. Donc qu'est-ce qu'elle a fait cette petite ? Elle est partie, je ne sais pas dans quel pays où elle est partie. Tu vois, je ne sais pas quel médecin, je ne sais pas. Elle est partie où ? Elle a refait le bobaraba. Oh, le bobaraba. Elle a refait le bobaraba. Elle voulait un bobaraba de black house. Donc, le duc, Booba, était contente quand même qu'elle le cite dans cette télévision-là, qu'elle reprenne la phrase de B2O. Mais Booba, elle a tout simplement dit, ça me fait plaisir que je t'influence. Mais la petite, elle n'a pas accepté ça. Elle a commencé à attaquer Booba dans tout va, partout. Voilà. Ils se disent des clashs par réseaux sociaux interposés. Voilà. Si mon frérot Booba B2O, il ne fait pas attention, il va encore supprimer un nouveau Instagram. Parce que là, ça chauffe. Ça chauffe vénère. Donc, vous savez, le problème de ces genres de filles, comme Aurélie Drummond, justement, c'est qu'elles influencent très mal les jeunes filles. Parce que moi, je connais un couple qui s'est divisé parce que, à cause de la chirurgie esthétique, la fille, elle voulait refaire ses nichons. La fille, elle voulait refaire ses... Non, pas à cause des chirurgies, à cause des téléréalités, à cause des influenceuses comme elle-là. La fille, elle voulait refaire ses nichons, elle voulait refaire ses fesses, elle voulait refaire tout. Mais le mari, il a dit, moi, je n'ai pas d'argent pour te payer tout ça. Moi, je n'ai pas d'argent pour te payer tout ça. Arrête de vouloir faire comme toutes ces gamines de téléréalités, qui sont influenceuses par des... Voilà. Par des sociétés. Voilà. Elle patte sur le bloc opératoire, elle s'en refait les nichons, les seins, les ongles qui sont comme ça. On dirait des sorcières. Elle te griffe, tu pètes un câble. Oh ! Ça suffit. Ça suffit. Vous pouvez... Eh, vos surjets esthétiques peuvent briser des couples, les filles. Parce que vous vous refaites la plastique, mais vous n'êtes pas belle. Dans 40 ans, 50 ans, vous allez devenir toute moche. Et si vous n'avez plus d'argent, comment vous allez pouvoir entretenir tout cette plastique que vous êtes en train de refaire ? Parce que, par exemple, les nichons, tous les 5 ans, tous les 10 ans, il faut les refaire. Les fesses, tous les 5 ans, tous les 10 ans, il faut les refaire. Si tu n'as plus d'argent pour le refaire et au final, on t'enlève ton plastique de ton corps, comment tu vas faire ? Ton Botox que tu ne peux plus mettre, comment tu vas faire ? Tu vas tout trider. Donc, à un moment, prenez conscience que ce genre de trucs peuvent vous nuire la santé. Donc, elle... Elle attaque mes deux oeufs, elle attaque Bouba en lui disant, vu ton âge avancé, tu risques d'avoir le virus, le coronavirus, donc il faut que tu sois en quarantaine. Mais elle a un problème, cette gaule-là. Parce que nous aussi, qui avons un âge avancé, en clachant Bouba, elle nous clache aussi en même temps, ça manque de respire. Nous, qu'elle nous fait ? Non, nous aussi, qui avons la quarantaine passée, on doit aussi se mettre... On doit s'enfermer à la maison, sous quarantaine, pas peur d'avoir le coronavirus. Hein ? Aurélie Doudromont, là. Il faut respecter les gens qui ont la quarantaine, ma chérie. On n'est pas des enfants. On est des pères de famille. Et certains d'entre nous ont des enfants qui ont quasiment ton âge. Donc, il y en a qui ont commencé à faire des enfants à 15, 16 ans. Il faut les respecter, ceux-là, aujourd'hui, qu'on a 42, 43, 44, 45. Respecte-nous, petites gamines, pour qui on a du respect. Moi, je me souviens une fois, je ne sais pas si tu te souviens de ça. J'étais, je ne sais pas avec quel rappeur connu, j'ai oublié, on était sur les Champs-Elysées. Et on a dit, ah, il y a Aurélie Doudromont. Doudromont, voilà. Et on est venu te voir sur les Champs-Elysées. Je ne sais pas si tu es dans quel magasin, tu étais avec une copine en train de boire un thé ou un café, là. Même, c'est tout en bas, quasiment tout en bas. Et la pancarte, voilà. Le store, il est rouge comme ça, là, il y a très longtemps. Et on est venu te voir. Et on avait proposé, comment ça s'appelle, je t'avais proposé une interview. Je dis, salut, c'est tonton Marcel. J'aimerais bien te faire une interview. J'aime bien tout ce que tu fais. Tu m'avais dit, ah oui, tonton, je suis tes vidéos. Merci beaucoup. On s'est même fait la bise, tout ça, tout. Je peux te dire, quasiment y aller, il y a 5, 6 ans de cela. Et on avait bien échangé, tout ça, tout. Gentil comme une fille, gentil, adorable, tout ça, tout. Et tu avais été très, très serveur. Tu m'as laissé une bonne impression. Et donc, moi, personnellement, voilà, j'aime bien ça. Mais c'est vrai que tu t'attaques à un rappeur que nous, on aime bien. Moi, je l'aime bien personnellement, Bouba. Je n'ai aucun problème avec lui, même si on a eu des clashes interposées auparavant. Moi, je l'aime bien, Bouba. Je n'ai aucun clash avec lui. Donc, comme on dit, il faut être d'accord avec... Avec... Voilà. Voilà. Chez nous, un rappeur, même s'il a tort, contre une personne de la télé-réalité, nous, on sera avec le rappeur. Tu as compris ce que je veux dire. Bon, bref. Donc, Roli, ça ne sert à rien de te frotter au duc. Ça sert à rien de te frotter au duc. Parce que le duc, il a la piraterie. La piraterie va venir. Ils vont t'envoyer des phrases, des mots qui vont tellement te percuter que tu risques de faire une déprime. Il faut faire attention. La piraterie, en plus, là, vu que son compte, il est en train de remonter. La piraterie revient, revient en train de faire le travail en amont. Derrière, en train d'envoyer pour que les gens s'abonnent. Donc, Fébelec, même si on dit que ce n'est pas lui qui poste, on sait très bien que c'est lui qui poste. Voilà. C'est tout simplement pour que les gens ne viennent pas casser les bonbons. Voilà. Donc, après, Aurélie, on a vu comment s'appellent tes postes. Effectivement, on a vu tes postes. Moi, ce que j'aime bien en toi, c'est que tu as joué le jeu de B2O. Tu vois. Tu as compris qu'en fait, il fallait aussi le piquer. Tu as compris qu'aussi, il fallait bien rentrer dans son jeu. Et c'est génial parce que tu as 1,6 million d'abonnés sur ton compte Instagram. Lui, dans son nouveau compte, il doit peut-être avoir 400 000, 500 000. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Bon, ben, il va revenir dans l'épic pour pouvoir regagner tous ses followers. Et qu'est-ce qui va se passer pour pouvoir à nouveau faire parler de lui ? Parce que c'est vrai, je ne vais pas te mentir que quand il était à 100 000 abonnés, là, avec son nouveau compte, je ne calculais pas trop. Je ne calculais pas trop, je ne faisais pas trop d'attention. Maintenant que ça remonte, je commence à calculer. Je commence à donner de l'importance à son Instagram. Parce que c'est important. Même moi-même, je me souviens, quand je l'avais demandé à un octogone et qu'il a répondu, ben, ça fait du bien à Tonton Marcel sur les réseaux. Ça fait du bien à Tonton Marcel sur YouTube. Ça fait du bien à Tonton Marcel un peu partout. Donc, sur ce, je vais vous embrasser. Continuez à vous abonner à la chaîne YouTube. Continuez à vous abonner au compte Instagram. Mais la morale de... Continuez à vous abonner au Snapchat Tonton Gazot. La morale de l'histoire, c'est tout simplement... Voilà. Ne vous clashez pas. En fait, au final, quand on regarde, au final, on finit toujours par s'excuser en disant oui, au final, ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Des jeunes me regardent, des jeunes nous regardent. Mais en fait, des autres, ils sont ballards. Est-ce que les jeunes nous regardent ou ne regardent pas ? Lui, c'est que les jeunes qui regardent, ils kiffent. Ils veulent qu'ils soient en clash. Voilà. Ils veulent qu'ils soient en clash avec Karis. Ils veulent qu'ils soient en clash avec Rof, avec Lafouine, avec Siniq, avec Damso. En fait, Booba, il adore les Belges. Parce qu'entre Aurélie de Drummond, là, et comment ça s'appelle, Damso, c'est des Belges. Voilà. L'alchimie belge, heureusement que Damso, ce n'est pas mêlé. Sinon, ça aurait fait un ménage à trois. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, comment ça s'appelle ? Courage, force. Et moi, je voulais dire à B2O, un... Bon, comme on dit chez nous, en Côte d'Ivoire, à Bidjan, bonne arrivée. C'est-à-dire que... Bien... Bonne arrivée, voilà, d'être de retour sur Instagram. Parce que ça nous manquait. Les petits pics comme ça, là, pour qu'on puisse rigoler. Se faire des petites chroniques comme ça, voilà. Juvire de tout ça. Donc, courage. Voilà, les parties s'attaquaient à un poids lourd, directement. Parce que, voilà, 1,6 millions d'abonnés, c'est à répondre direct. Bonne, c'est sûr que ça va buzzer. Donc, voilà, on est ensemble. Allez, grosse force à vous. Et en plus, vous savez, ce que j'aime bien, c'est que... Aurélie, justement, dans le clash, elle a dit, va nous faire un son sans autotune. En fait, Aurélie, elle a influencé directement B2O. Parce que Booba nous a sorti Cavaliero directement sans autotune. Justement. Bon, on va chroniquer ce son-là. On est ensemble. C'était Tonton Marcelo, Sainte-Prot. Ciao. Ciao.